Son souffle continuera d'habiter la cité phocéenne, ça c'est ce que dit Emmanuel Macron, le président de la République, qui adresse en personne carrément une lettre aux Marseillais ce matin dans le journal La Provence, une édition spéciale de 58 pages. Pas un mot par contre pour les démêlés judiciaires, ça faisait pourtant partie de la vie de l'homme d'affaires. C'est d'ailleurs mercredi que la justice devait rendre sa décision dans l'affaire dite du crédit lyonnais. Alors qu'est-ce qui va se passer Martin Cadorey ? La Cour d'appel devrait constater l'extinction de l'action publique à l'encontre de Bernard Tapie dans le dossier de l'arbitrage du crédit lyonnais. Bernard Tapie sera donc à jamais considéré innocent pour la justice sur le plan pénal. En revanche, sa condamnation sur le plan civil dans ce dossier reste toujours d'actualité. Bernard Tapie a été définitivement condamné à rembourser l'argent de cet arbitrage à l'État. Sa dette fait donc partie de la succession qu'il laisse à ses héritiers, avec les intérêts, on l'estime aujourd'hui, à 607 millions d'euros. Les procédures civiles et commerciales se poursuivent donc pour recouvrer cette dette. Le 9 décembre prochain, la Cour d'appel de Paris doit d'ailleurs examiner le recours de Bernard Tapie contre la liquidation de ses sociétés.